Monsieur le bonjour, nous partons débriefer la saison 5 de Better Call Saul. Franchement, avec des séries de cette qualité, ça te ferait presque oublier les salles de cinéma, tellement le BCS est cool à voir. Et je te le dis cash, cette saison 5 est la best de notre ami Saul Goodman, parce qu'on est complètement rentrés dans Breaking Bad. Quoi, t'as pas vu Breaking Bad ? Mais tu te fous de ma gueule ? J'aime énormément ce spin-off, j'avais du mal au départ parce que Breaking Bad était tellement parfait, c'était bien fini. Fallait passer à autre chose, Vince Gingham. Mais le mec est retourné nous faire un spin-off dans le même univers, en prenant Saul qui est un bon personnage, qui n'était pas le best personnage, il y en avait qui était beaucoup plus intéressant que lui. Et le mec a réussi, ou je ne l'attendais pas. Lorsque cette série petit à petit a fait son chemin, intelligemment, en prenant 100 ans, dans les 3-4 premières saisons, ils nous ont bien présenté James McGill, avocat en formation arnaqueur, qui est devenu avocat arnaqueur, qui n'a plus eu la possibilité d'exercer et qui a continué d'être arnaqueur. Bref, le mec, c'est une grosse arnaque, mais il est tellement bon et déterminé dans ce qu'il fait qu'on l'aime, qu'on l'aime d'amour. Ils ont tout construit dans ce sens, pour comprendre comment il est devenu ce personnage dans Breaking Bad, avec la lutte fratricide qu'il l'a opposé à son frère Chuck, avec aussi une certaine vision de l'élite des avocats, qui est une véritable caste, et pour y rentrer c'est très difficile. Et lui, tu sens depuis le début qu'il est strict level, qu'il va les faire chier jusqu'au bout, jusque dans cette saison 5. Là aussi, chouya bé chouya, il y avait des petites injections comme ça de Breaking Bad, ils ont commencé à ramener Mike, il y avait le clan Salamanca, c'est tout le temps des petites piqûres de rappel pour dire qu'ils étaient là, tu vois. Le fil en aiguë par rapport à la saison 4 est là, les deux séries ont fusionné, et sont limite d'égal à égal, je veux franchement ça fait un ensemble qui est vraiment solide, c'est un ensemble qui est fluide, pas de faiblesse, y'a pas d'erreur, c'est tellement bien pensé, que ça on est trop kiffant ! Et cette saison 5 ne déroge pas la règle, tous les épisodes sont canons, Saul évolue, il n'est plus Jim McGill, il est totalement Saul Goodman, avec des arnaques à moyenne et grande échelle, parce que là, il va bosser pour le cartel ! Et pendant ces 10 épisodes, ça va être une petite descente aux enfers, jusqu'à l'épisode 8, 9 et 10, qui sont des petits chefs-d'oeuvre de mise en scène, d'évolution de personnages et d'écriture. C'est tellement bon, et très fort aussi dans Better Call Saul, c'est que ce n'est pas une série que centrée sur cette personne, c'est une série chorale, qui vont imbriquer plein de personnages, tout aussi canons les uns que les autres. Quelque part, c'est aussi le spinnery de Mike, on a pu voir sa vie extérieure, on comprend aussi pourquoi il est devenu l'homme de main de Fringe. Prends-toi Prince ! Tout le clan Salamanca, avec tous les dommages collatéraux qu'ils vont entraîner avec leurs petits soldats comme Nacho, et l'arrivée de Lalo depuis la saison dernière, tu sais que ce personnage, il va être complètement over the top, et il n'a pas raté sa prestation, parce que c'est carrément sa saison. Un autre personnage qui a été aussi canon depuis le début du show, c'est Kim, elle est splendide, elle aussi, elle évolue. C'est une woman on top, une avocate parfaite, franchement, si j'ai une embrouille, je la prends plus que Saul, qui va se poser des questions par rapport à sa carrière, et qui, elle aussi, va osciller des deux côtés de la loi. Parce que c'est tout le temps sur le fil du rasoir, tu te demandes comment tu dois agir, est-ce que tu dois partir sur la carotte de ton cum, ou est-ce que tu dois rester legit, droite, et c'est un couple qui est magnifique, parce qu'ils sont tout le temps au bord de la rupture. Tu dis, mais non, comment elle va faire ? Comment elle va faire pour rester avec ce bâtard ? Et lui aussi, tu sais qu'il la kiffe, mais il était bon pris par son taf, et ce couple est fascinant à bien des égards, parce que, quelque part, Kim et son compas moral, parce que c'est une bonne personne, elle va faire du pro bono, elle est là pour aider les gens, mais elle est tout le temps tirée par le bas, par la connerie de Saul, et Saul, en même temps, est une meilleure personne à son contact. Et je vais te poser des questions par rapport à Breaking Bad, parce que la meuf, on la voit pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et la guerre des cartels aussi, qui est vachement intéressante, qui a duré au-delà, parce qu'on l'a vu dans Breaking Bad, mais là, c'était les prémices, tu comprends les embouts de Goose Ring, par rapport au clon Salamanca, et tu comprends encore mieux les Salamanca, parce que c'est eux qui sont le plus développés, les plus vénères, les plus violents, et aussi les plus touchants, parce que l'arc de Nacho, jusqu'à cette saison, est un de mes préférés. C'est le mec décent, intelligent, qui a un lien fort avec son père, de vraies valeurs humaines, et qui va tout faire pour se démerder, pour s'en sortir, et à chaque fois qu'il se rapproche du but, il y a quelque chose qui va m'empêcher, c'est vraiment un personnage tragique qui me touche, parfaitement interprété par Michael Mondo, qui est une révélation, peut-être le lézard sur un prochain Spider-Man ado, enfin j'espère pas pour lui, parce qu'il est tellement doué, Breaking Bad, comme Saul, donc aussi. L'Amérique, ce sont des séries qui nous montrent l'ultra-capitalisme, avec la fameuse phrase « Y'a qu'en Amérique », parce que ça brasse de la thune à mort, et en même temps, c'est pas l'essentiel, c'est ce qu'on a affaire à des personnages aimants, qui aiment des choses simples, qui veulent être bien avec leur famille, on voit la vie quotidienne de ces gens-là, même avec ce personnage de Lalo qui est complètement fou, t'as l'impression que c'est un bon mec, t'as envie d'aller au resto avec lui, t'as envie de blaguer avec lui, et derrière ça, c'est le diamant personne, il est prêt à dégommer ta famille, en cas d'embrouille. Donc l'épisode 8, prépare-toi si tu l'as pas vu, c'est phénoménal, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année, que ce soit en film ou en série, l'épisode 9, la petite scène de tension qui se passe à la fin, je te dis pas avec qui, avec quoi, c'est un truc de fou, tout est bien installé, tout est propre, que ce soit dans l'image, dans le jeu des acteurs, la mise en scène, et même les scènes d'action, je reviens à l'épisode 8, c'est level, l'île des champions mon pote, et une dernière pour la route, plus les saisons avancent, et ça je pense que c'est fait exprès, parce que tout est réfléchi avec ce bâtard de Vince Gilligan, la séquelle en noir et blanc de l'après Breaking Bad, est de plus en plus intéressante, et s'il te plaît, la saison 6, c'est la dernière, j'ai envie de savoir ce qui se passe par rapport à Saul, parce qu'il arrête pas de nous poser des questions, il arrête pas de nous montrer des choses, et t'as le tonsomètre à mille, et tu veux savoir ce qui se passe, donc si tu conclues comme il faut, la préquelle, conclue la séquelle, et donne-nous un épisode, sur le black and white de Saul Goodman, est-ce que tu le butes, est-ce que tu le laisses en vie, parce que le mec il part en mode ZAF, et j'ai envie de voir ce qui se passe, toi-même tu sais. Terminus pour Better Call Saul, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, porte-toi bien, merci pour tes like, tes partages, tes commentaires, est-ce que tu as vu la saison 5 de Better Call Saul, est-ce que tu préfères Breaking Bad à Better Call Saul, est-ce que tu préfères Better Call Saul à Breaking Bad, pour ma part je suis très partagé, cette saison 5, m'a mis le doute, que je suis en train de mettre Better Call Saul à la hauteur de Breaking Bad, tu vois, et la saison 6 va faire le juge de paix, je t'envoie un magnifique peace and love de confinement.